A tous mes abonnés sénégalais, moi-même j'étais convaincu que ça allait être quasi impossible. Donc laissez-moi tranquille et tout cela. L'endemain de la défaite des efferves vieux du Togo, on analyse les faits, on analyse cette défaite pour voir quels sont les facteurs qui ont concouru à cette défaite et les leçons à tirer de cette rencontre qui a eu lieu à Thies. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à pouvoir évoquer ces types de sujets qui restent importants quand même dans le cours normal des sports sur le continent. Ce mercredi, les efferves vieux du Togo jouaient les Lyons du Sénégal à Thies, une rencontre quasiment déséquilibrée, même s'il y avait de minces espoirs au niveau de quelques Togolais pour un résultat positif ou peut-être même pour un match nul. Mais à la fin, les efferves vieux du Togo ont été battus de buts à zéro. Tout au long de la rencontre, on s'est rendu compte que les efferves vieux n'avaient vraiment pas les moyens. Le Sénégal a bien finalement démarré cette campagne des éliminatoires du Mondial 2022. Le Togo, pour sa part, doit tout reprendre. Un nouveau staff qui est en place et donc forcément, est-ce qu'il fallait s'attendre à un miracle ? Pas du tout parce que le football, je l'avais dit à certains ici et également sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux, le football a quitté l'étape des miracles. On s'est rapidement rendu compte de la différence de qualité entre les deux formations. Quand on regarde un peu le contenu ou la qualité de l'équipe du Sénégal, qui est d'ailleurs leader au classement de la FIFA sur le continent face à une sélection togolaise qui alignait plusieurs joueurs qui évoluent sur le continent, également quelques rares joueurs en Europe. Alors, la première période a-t-elle été véritablement réussie par les Togolais ? C'est la question qu'on se pose, surtout qu'on sait qu'à la fin de cette première période, le Togo a terminé donc 0 but partout avec le Sénégal. Est-ce que c'était une réussite ou pas ? De mon avis, les Togolais, les éperviers ont respecté vraiment la disposition tactique qui a été mise en place par le sélectionneur, qui a reconnu la force de l'adversaire et donc a voulu jouer derrière en mettant seulement Labakondio Fodo à l'attaque des éperviers. J'en parlerai dans quelques minutes, mais cette disposition tactique a permis justement au Togo de pouvoir gérer la situation jusqu'aux 45 premières minutes. Alors, à la fin, moi je me suis dit en réalité qu'on était plutôt en face d'un adversaire qui se cherchait également, d'un Sénégal qui avait quelques incertitudes et qui ne voulait pas accélérer ou qui ne voulait pas vraiment presser. Parce que je suis sûr et j'étais sûr qu'en deuxième période, ça allait vraiment prendre une autre dimension et en deuxième période, justement, la dimension a été prise. Les Léons ont accéléré et quand ils ont accéléré, on a vu rapidement la différence. La défense qu'on pensait être l'argument important de la sélection togolaise a été rapidement dépassée par la situation. Est-ce qu'ils étaient en méforme ou pas? Je ne pense pas que c'était ça le problème. Le problème, c'est qu'on était en face quand même de Sadio Mane. On était quand même en face de ça. On était en face d'une formation qui avait beaucoup de qualités offensives et qui avait également des qualités défensives. Ce qui fait que même les rares occasions togolaises ont été rapidement éteintes et tout cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à la fin de cette rencontre, l'Avacodio Fodou, par exemple, était nul ou pas? On ne peut pas le dire, surtout quand on sait qu'on était dans une disposition tactique très, très défensive et qui le mettait forcément, pratiquement à l'attaque autour d'un certain Khalidou Koulibaly et d'autres joueurs de très beau niveau au niveau de la défense sénégalaise. Il n'y avait quasiment aucune chance pour l'Avacodio de pouvoir faire la différence face à ces grands joueurs qui sont habitués au très haut niveau. Et on va être clair, il y a eu une différence entre les niveaux de championnat entre l'Italie et les Émirats, entre la France pour Gilles Sounou et les autres également championnats. Je pense qu'on a vu clairement la différence de niveau. Maintenant, c'est une réalité. N'attendez pas de ma part que je puisse rapidement indexer certains joueurs qui ont mal joué ou pas. Mais on peut quand même remarquer la rencontre très réussie du gardien Barcola-Marcom, ne serait-ce les 2, 3, 4 occasions qu'il a pu enrayer. Sinon, on risquait de prendre l'eau. Mais au-delà de tout, pour cette seule rencontre, ça va être difficile de juger les joueurs. Parce que oui, on se connaît. S'il faut applaudir, on applaudit. Et puis l'autre rencontre s'est terminée, ça va être la catastrophe. Mais aujourd'hui, il faut que ces joueurs puissent se rendre compte que oui, on a perdu face au Sénégal. Ça ne doit pas être la nouvelle étape ou la nouvelle dynamique dans laquelle se trouve cette sélection ne doit pas être la raison derrière laquelle on va se cacher pour justifier les prochaines défaites. La prochaine rencontre, ce sera face à la Namibie. Cette fois-ci, le sélectionneur n'aura plus l'occasion où il n'aura plus d'argument pour dire qu'il s'est regroupé seulement deux jours ou bien que des joueurs sont venus à la veille de cette rencontre face au Sénégal. Cette fois-ci, il a quand même eu la chance d'observer ces joueurs tout au long de cette rencontre face au Sénégal. Il aura quand même la chance d'avoir quelques entraînements puisqu'ils rentrent ce jeudi. Et donc jeudi, vendredi, samedi, ils ont quand même pratiquement deux jours pour travailler et corriger certaines imperfections avant le match de dimanche. Pour moi, c'est essentiel qu'on puisse assister à de la progression entre ce à quoi on a assisté au cours du match face au Sénégal et ce à quoi on doit assister face à la Namibie ce dimanche. C'est important, sinon ça ne servira pratiquement à rien du tout. Mais cette défaite également face au Sénégal montre clairement que le Togo n'a plus de grands joueurs. Le Togo n'a plus de joueurs vraiment qui font le poids face à des grandes sélections. C'est un gros travail qu'il faut le faire. Ça illustre clairement également le manque de travail, le manque de sérieux au niveau de la formation des joueurs depuis plusieurs années. Ça montre clairement qu'on n'a pas réussi à assurer la relève. Ceux qui sont aujourd'hui en sélection sont en train de se débrouiller. C'est le fruit également de la difficulté que le Togo a eue pour former de nouvelles générations. Et donc, ceux-ci ne peuvent que faire ce qu'ils ont en termes de qualité, en termes de compétences. Ils se débrouillent. Mais est-ce que nos dirigeants, est-ce que nos décideurs se rendent compte de l'incapacité du Togo à produire de grands joueurs actuellement pour pouvoir vraiment se relancer dans la formation, pour pouvoir chercher la qualité ? Sinon, à chaque fois, on sera toujours là pour dire « Oui, c'est le Sénégal, donc on va aller apprendre. » « Oui, c'est le Maroc, donc on va aller perdre. » « Oui, c'est le Cameroun ou c'est la Côte d'Ivoire. » Bon, on ne peut rien. Qu'est-ce que les autres font pour pouvoir former les joueurs ? Qu'est-ce que les autres font pour avoir toujours la qualité dans leur sélection ? Pour avoir toujours des réussites ? Est-ce que le Togo n'a pas la possibilité de pouvoir revenir au mondial ? Je pense que oui. Mais pour pouvoir le faire, il faut vraiment un gros chantier de reconstruction, un gros chantier de construction déjà au niveau de la base, permettre à ces jeunes d'avoir de la compétition, compétition des jeunes, d'avoir une formation de qualité. Il faut regarder vraiment le niveau de ceux qui les forment et regarder ce qu'il faut corriger. Parce que oui, il y a certains qui sont déjà, il y a des joueurs qui sont déjà en sélection, on ne peut pratiquement plus rien pour eux. Ça, c'est ce qu'ils ont pu faire selon leurs capacités, selon leurs moyens. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on se regarde dans le miroir pour se dire clairement qu'on a abandonné la route de la formation, on a abandonné la route de la qualité et à chaque fois, on ne doit pas se cacher derrière « Oui, c'est le Togo, donc on va être battu ou bien que c'est le niveau. » On a la capacité, on a montré de par le passé qu'on peut le faire et aujourd'hui, on ne peut pas se cacher. Des sélections sont en train de se lever, des sélections sont en train de se réveiller, des pays sont en train de se réveiller et si on ne fait pas attention, on risque d'être toujours là à avoir ce type d'argument. Paolo Duarte ne va pas créer de miracle. Les rares joueurs en sélection ne vont pas créer de miracle, mais c'est au pays, c'est aux décideurs, c'est aux dirigeants, c'est aux acteurs eux-mêmes également de créer le système idéal pour permettre vraiment l'éclosion de nouveaux talents. Quel est ton avis par rapport à cette défaite des épervus du Togo face au Sénégal ? J'attends ton commentaire et je dis sincèrement merci à tous les internautes sénégalais, tous mes abonnés sénégalais. Vous n'allez pas être dépayés parce qu'on va démarrer une nouvelle série d'analyses des pays pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et donc très rapidement, vous vous retrouverez quand même sur cette chaîne. Merci d'être là, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501